Les portes de placards coulissantes Cook & Lewis s'adaptent à tous vos espaces. Pour installer vos portes coulissantes, vous allez avoir besoin des outils suivants. Et bien sûr, les portes VALA avec la finition de votre choix et leurs rails. Mesurez la largeur de votre niche en haut et en bas. Enlevez 2 mm à votre largeur et coupez les rails du haut et du bas à dimension si besoin. Cette technique permet d'ajuster votre rail plus facilement. Positionnez le rail du haut à son futur emplacement. Reportez ensuite vos repères sur votre support, puis percez. Venez positionner vos chevilles et fixez le rail. Pour le rail du bas, placez-le en retrait de 27 mm par rapport au rail du haut. Marquez son emplacement. Avant de fixer le rail du bas, positionnez une porte et contrôlez la plomb sur toute la longueur avec le niveau à bulle. Marquez l'emplacement des trous et du rail. Percez et positionnez les chevilles. Si votre sol est un parquet, prépercez avec une mèche à bois. Fixez le rail. Présentez la première porte en l'engageant dans le guide le plus éloigné. Avec le tournevis, débloquez les roulettes. Ajustez la porte en parallèle avec le bord de la niche. Pour la deuxième porte, procédez de la même façon en positionnant la porte sur le deuxième guide. Vos portes coulissantes sont montées. Les portes Cook & Lewis sont ajustables en hauteur et en largeur. Pour effectuer une coupe en hauteur, placez la première porte sur des tréteaux et une planche en la maintenant avec des serre-joints. En partant du haut de la porte, enlevez les guides et la traverse. Faire de même avec la traverse et les guides du bas. Avec un maillet, enlevez ensuite les montants latéraux. Prendre la hauteur de la niche de haut en bas à plusieurs endroits. Retenir la plus petite mesure et retirer 44 mm. Reportez cette mesure sur la porte. Pour protéger le venteau, posez un ruban de masquage sur votre ligne de coupe. Coupez à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie égoïne. Pour les montants latéraux, déduire 40 mm de la hauteur de votre niche. Coupez les montants avec une scie à métaux. Faire de même avec les autres portes de la niche. Une fois les coupes effectuées, replacez les guides et les traverses. Pour ajuster les portes à la largeur de votre niche, prendre la largeur de la niche à deux endroits, en haut et en bas. Retenir la plus grande. Divisez cette mesure par le nombre de portes. Ajoutez 17 mm pour deux portes. 24 mm pour trois portes et 28 mm pour quatre portes. Déduire cette mesure de la largeur de vos portes. Reportez-la sur chacune d'entre elles et sur les traverses hautes et basses. Coupez le tout. Réassemblez les portes avec leurs guides et traverses. Si vous ne pouvez pas être deux pour fixer vos rails, placez de l'adhésif double face sous votre rail du haut afin de le maintenir sur son support. Vous pourrez ainsi marquer vos repères et visser plus facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada